Bonjour à tous. Depuis la Révolution, on nous dit que la justice se trouve dans l'égalité absolue des droits reconnus à tous. Mais vouloir aveuglément l'égalité des droits entre le riche et le pauvre, c'est hypocrite, comme on a vu. Du coup, les riches sont plus égaux que les autres, comme dirait Orwell ou Coluche. De même, la liberté est rabaissée au rang de simple non-nuisance à l'égalité des droits. On nous dit, article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Entendez par là, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Comme le dit la Constitution de 1793, dans son article 6, qui est plus explicite, car quand on lit la suite, on comprend tout. « Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la collectivité la jouissance de ces mêmes droits ». C'est clair, l'égalité des droits et l'alpha et l'oméga, la liberté, est relative à elle. La liberté consiste donc à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui, sous-entendu tout ce qui ne nuit pas aux principes d'égalité en droit. L'article dit « même droit ». Elle donne pour finalité à la liberté de ne pas violer l'égalité des droits. La liberté, selon la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, consiste donc à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux principes d'égalité des droits. J'aurais préféré que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux principes d'égalité de valeur des hommes. Parce que la vraie liberté, c'est le bon usage du libre-arbitre, c'est-à-dire qu'il respecte le principe d'égalité de valeur des êtres humains, qu'il ne juge pas selon les apparences, mais selon les actes posés. Il y a une grosse différence entre les deux définitions. On va voir ça tout de suite. Alors, quand on dit « la liberté, selon la déclaration des droits de l'homme, consiste donc à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux principes d'égalité des droits », il y a deux conséquences. La première, tout ce qui ne nuit pas à l'égalité des droits, est une atteinte à la liberté. Il faut donc niveler, et peu importe si ça viole le principe d'égalité de valeur des êtres humains. En 1789, vous avez toute une organisation en place qui structure chaque profession de façon verticale. Ce sont des communautés d'artisans, d'ouvriers, de compagnons, de paysans, qui représentaient les intérêts de leurs membres au niveau politique et réglementaient l'exercice et l'accès à ces différents corps de métier avec un pouvoir de réglementation sociale, technique et disciplinaire. Il y avait des règles diverses qui formaient une sorte de code du travail de l'époque. Les révolutionnaires, au nom de la liberté conçue comme « faire tout ce qui ne nuit pas à l'égalité en droit », ont donc supprimé toutes ces règles. Article 6, je cite, « La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. » C'est clair, pas de favoritisme entre le riche et le pauvre. Le 2 mars 1791, le décret d'Allard supprime les organisations professionnelles. C'était un multiverticalisme. Et donc, la liberté d'association professionnelle, que les libéraux appelaient « corporations d'ancien régime », au nom de la liberté d'entreprendre et de la libre concurrence. C'est-à-dire qu'au nom de la libéralisation de l'emploi, comme on dirait aujourd'hui, on veut flexibiliser le marché du travail, libérer l'emploi dans le commerce et l'industrie, avec cette idée faussement libérale, de neutralité économique afin de ne pas fausser les règles de la concurrence. À compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier, qu'elle trouvera bon, écrit le baron Pierre Dalarde, rapporteur du décret. La loi Le Chapelier, 14 juin 1791, du nom de son auteur, Isaac Le Chapelier, représentant feuillant du milieu des affaires, interdit le rétablissement des organisations professionnelles, elle interdit le droit de grève et met en place des sanctions pénales. Je cite, « Les attroupements ouvriers, qui auraient pour but de gêner la liberté que la Constitution accorde au travail de l'industrie, seront regardés comme attroupements sédicieux, avec prison ferme et amende à la clé. Toute ressemblance avec des faits actuels est purement fortuite. Ce mouvement vers une économie libérée manifeste la volonté étatique de supprimer tout corps intermédiaire et donc vise à abolir toutes les protections, enfin les entraves juridiques et économiques, comme ils disent, qui contrarient le marché national. Que nous pond aujourd'hui le méprisant de l'arrêt public ? Eh bien, la même chose, la seule différence, c'est que le marché n'est plus seulement national, il est mondialisé. Donc, Révolution, Acte II. Le Chapelier affirmait également, il doit sans doute être permis à tous les citoyens de s'assembler, mais il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Il n'y a plus de corporation dans l'État. Il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. Ce décret et cette loi ont donc pénalisé, comme par anticipation et de fait, les grèves et la constitution des futurs syndicats et des futurs mutuels qui finiront par émerger après des bains de sang. Là est la perversité. On rejette l'idée d'une égalité de valeur des hommes en fait et on proclame leur égalité en droit en supprimant toute réglementation. On a dérèglementé. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle de l'ultralibéralisme. Et je renvoie à la vidéo sur l'UE, un empire ultralibéral, pour en saisir tous les aspects. Je rappelle simplement une comparaison. Imaginons que le marché du commerce et de l'industrie de l'époque soient un poulailler. Les poules, les pauvres artisans, commerçants, ouvriers, paysans et le renard, les riches. D'où la question, que va-t-il se passer dans le poulailler si les poules ne sont pas protégées et si le renard n'est pas contrôlé. La liberté garantie pour tous dans le poulailler exige qu'on protège les poules et qu'on contrôle le renard. C'est le libéralisme. La liberté garantie pour tous par une stricte égalité en droit dans le poulailler, donc sans protéger les poules et sans contrôler le renard, c'est l'ultralibéralisme. Ainsi, ceux qui veulent enlever la protection des poules et ne pas contrôler le renard, ce ne sont pas des libéraux, mais des ultra-libéraux, des ultra-hypocrites, anti-libéraux. Les révolutionnaires étaient donc anti-libéraux, car ultra-libéraux, et on a les mêmes, aujourd'hui, version 2.0. Deuxième aspect, tout ce qui nuit à l'égalité de valeur des êtres humains, du coup, on s'en fout. Les riches possèdent beaucoup de propriétés, les pauvres, rien, ils n'ont pas de quoi satisfaire leurs besoins fondamentaux, sauf à se mettre en concurrence pour vendre leurs forces de travail pour un salaire de misère. Peu importe, ce n'est pas gênant pour les révolutionnaires hypocrites qui veulent seulement l'égalité en droit. Et c'est exactement pareil aujourd'hui, puisqu'au nom du remboursement d'une dette publique et illégitime, impayable par nature, on détruit, on gomme, peu à peu, tous les acquis sociaux formidables d'après-guerre. Alors, vous voyez, je vais prendre un exemple, vous avez la première fortune de France, Bernard Arnault, patron de LVMH, 77 milliards d'euros avril 2019, l'équivalent, si vous voulez, de 350 000 logements en France, au prix moyen de 220 000 euros le logement. Et en même temps, vous aviez, en 2012, 143 000 SDF, clochards en vrai langage. Chiffre sous-estimé, selon Louis Gallois, président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, qui demandait, en février 2018, une nouvelle enquête pour avoir des chiffres actualisés. Alors, combien de clochards en France ? 200 000, 300 000, qui sait ? En tout cas, ils ont, eux tous réunis, zéro logement. Pas plus. Et le nom clochard, lui, a l'équivalent de 350 000 logements. Et il aime faire, selon les révélations des Paradise Papers, de l'optimisation fiscale. Il a fait appel à au moins 8 cabinets de conseils différents pour localiser ses actifs dans 6 paradis fiscaux différents, histoire de payer moins d'impôts. Donc, de ce côté, les grandes fortunes aiment la discrétion. Et de l'autre, quand ils font des dons, ils font sonner les trompettes. Et ils aiment qu'on tombe à genoux devant les millions offerts si généreusement. Bref. Alors, d'après notre droit révolutionnaire, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas au principe d'égalité en droit. Bernard Arnault, lui, ne nuit pas au principe d'égalité en droit, du moment qu'il respecte la loi quitte à optimiser les failles. Comprenez, depuis la révolution, on voit dans le droit de propriété la liberté de jouir de ses biens de la manière la plus absolue qui soit, sans considération pour les autres membres de la société qui ne peuvent satisfaire leurs besoins fondamentaux mais qui ont le droit d'aller se faire foutre. Article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Article 16 de la Constitution de 1793, le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Par conséquent, le droit de l'homme à la propriété privée, c'est le droit de jouir de sa fortune et d'en disposer à son gré sans se soucier d'autrui, indépendamment de la société. C'est le droit à l'intérêt personnel. Bernard Arnault a le droit d'avoir l'équivalent de 350 000 logements lorsque 200 300 000 SDF clochards sont à la rue et que 566 sont morts rien que l'année dernière dans la rue. Selon notre droit, cela ne pose aucun problème. Tout cela est juste. Le code civil de 1804 enfonce le clou en son article 544, toujours en vigueur, la propriété et le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. La plus absolue. Et pour garantir le système, les révolutionnaires affirment, article 8 de la constitution de 1793, que la sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés. Autrement dit, force est à la loi pour garantir aux riches l'assurance de leur possession et puis de vivre leur petite vie égoïstement en employant la force publique contre les salauds de pauvres qui voudraient avoir plus que rien. Vous remarquerez que le droit de résistance à l'oppression indiqué à l'article 2 de la déclaration lui aussi est hypocrite. Il ne s'agit pas pour le pauvre d'avoir le droit de se rebeller contre des lois injustes. Le droit de résistance à l'oppression n'est pas un droit de résistance à l'oppression légale qui serait injuste mais le droit de résister aux ordres qui violent la loi qui elle, par principe, ne peut mal faire. Car l'article 7 indique que tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coup coupable par la résistance. C'est toute la nuance et encore ce droit de résistance à l'oppression au final ce n'est que le droit du vainqueur. Pour résumer tout ça l'article 2 nous dit le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Il proclame comme droit supérieur et intangible la liberté de jouir de ses propriétés sans se soucier des autres. Également d'avoir l'assurance d'en jouir sans être dérangé par les salauds de pauvres ni même par l'exécutif qui donnerait des ordres contraires à la loi votée par les copains. Il proclame que le but de toute association politique des citoyens c'est de garantir que les hommes puissent vivre égoïstement leur petite vie sans se soucier des autres. L'individualisme féroce est né à ce moment-là. Dans sa critique de la déclaration de l'homme du citoyen Karl Marx disait à juste titre que le citoyen est donc déclaré le serviteur de l'homme égoïste que la sphère où l'homme se comporte en être communautaire est rabaissée au rang inférieur à la sphère où il se comporte en être fragmentaire. La vie politique déclare donc n'être qu'un simple moyen dont le but est la vie de la société civile. Alors pourquoi demande Karl Marx dans la conscience des émancipateurs politiques de l'époque donc les révolutionnaires cette relation est-elle mise sans dessus dessous et pourquoi la fin apparaît-elle comme le moyen et le moyen comme la fin ? Je suis d'accord avec lui sur le constat pas sur le remède on verra après. Dans la suite de la révolution politique est arrivée la révolution industrielle avec des conséquences catastrophiques. Pourquoi ? Parce qu'en consacrant l'absolutisation du droit de propriété privée puis l'absence de contre-pouvoir ce qui devait arriver arriva. Avec la révolution industrielle le capitalisme connut un essor prodigieux qui profita de l'absence de contrepoids légal aux inégalités économiques de fait. En réaction se formèrent des ligues de défense les syndicats et des grèves réprimées pendant une bonne partie du XIXe siècle avant que le délit de coalition soit aboli en 1864 et les syndicats légalisés en 1884. Les reconquêtes sociales se sont faites dans le sang. Parallèlement des courants collectivistes virent le jour et au terme de leurs analyses convenaient qu'il fallait abolir le droit de propriété privée des moyens de production. Du fait de la suppression des organisations professionnelles multiverticales et des luttes sociales violentes étouffées par des analyses économiques, sociales, philosophiques, etc., l'émergence des nouvelles organisations professionnelles n'était plus multiverticales mais horizontales, entraînant par des frictions ouvriers contre patrons, blocs contre blocs avec une radicalisation des positions. Absolutisation contre abolition du droit de propriété privée depuis la chute de la monarchie, voilà la vraie distinction droite-gauche, voilà le double piège dans lequel est tombée toute l'humanité depuis plus de 200 ans, allant de caribes dans Silla. Comme j'ai déjà dit, l'œuvre de civilisation faite après-guerre avec le préambule de 1946 ou la Sécu est remise en cause par la dette publique pourtant illégitime et impayable par nature et puis par une idéologie non contestée dans le milieu des élites politiques et médiatiques et des médias officiels qui servent les intérêts des puissants et qui prônent comme seule réponse la privatisation de tout. Dans le prochain épisode, on verra que la fraternité véritable repose sur la conception non d'absolutisation ou d'abolition du droit de propriété privée des moyens de production mais sur sa relativisation ni capitalisme ultra-libéral ni communisme. Il existe une troisième voie et une seule voie le capitalisme citoyen fraternel fondé sur l'idée que tous les citoyens sont héritiers du bien commun. Merci de votre écoute et à la prochaine. et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada